Bonjour et bienvenue sur cette vidéo très 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 spéciale qui est une vidéo bonus. Et pourquoi elle est spéciale ? Ah putain, heureusement que j'ai pas une chaîne YouTube avec 60 000 abonnés où je donne des conseils plongés. C'est bien, ça va me permettre de faire une vidéo rigolote. Mais avant, je dois faire une annonce. Mardi prochain, à savoir le 7 mai 2024, je vais lancer un nouveau concept de vidéo. Et ça va s'appeler Radio Tech Marseille. Ce seront des lives mensuels où on parlera de plongée technique et de recycleur. Et pour ça, je ne serai pas seul, je serai avec Nicolas Sexique de Plongée Tech Marseille que vous avez déjà vu sur ma chaîne, notamment lorsque je faisais mon baptême de recycleur du coup. Sur ce nouveau format, je voudrais vous parler d'un type de plongée que je n'ai jamais abordé parce que tout simplement je n'ai pas les compétences pour. Et malgré tout, vous me posez beaucoup de questions. Et bien ces questions trouveront des réponses avec Nicolas. On compte faire une émission par mois et on va essayer de tenir un an. Donc les sujets seront assez variés, mais on sera soit sur de la plongée technique, soit sur du recycleur, quelle unité choisir, soit de la planification de plongée ou bien encore des analyses pédagogiques, comme je peux le faire sur mes analyses d'incident. Sauf que là, ce sera avec des recycleurs et vous aurez encore plus de contenu. Donc je compte sur vous pour être présent mardi prochain, le 7 mai, à 21h, ici même sur YouTube. Et j'espère sincèrement que ce contenu va vous plaire. Voilà, ça c'était pour l'annonce. A mardi. Ensuite, je voudrais vous parler un petit peu de la vidéo que vous allez voir maintenant. Cette vidéo est un petit extrait tiré d'un des lives que je produis de façon hebdomadaire sur le Discord avec la communauté d'Argonaut de plongée. L'Argo Team, comme on s'appelle. Et je voulais vous le partager car je trouve très intéressant. On y voit toute une séquence de petites erreurs, de petits problèmes, de petits inconforts qui m'amènent, moi, à foirer mon largage de parachute. Ça me titille d'autant plus que le largage de parachute fait probablement partie des manœuvres que j'ai le plus utilisées parce que tous les jours, je largue au minimum deux fois mon parachute. Et là, ça ne s'est pas passé comme prévu. Ah, je suis en mode putain, je vais passer pour un con. Rien de grave, mais je trouve que cette petite expérience est très enrichissante et pourra peut-être permettre à certains plongeurs un peu trop enthousiastes de mettre un petit peu d'eau dans leur vin. Et je profite aussi de ce petit extrait pour vous parler un petit peu du Discord et du Tipeee. Il faut savoir qu'en ce moment, je suis en formation pour devenir un instructeur de plongée français. Donc, je suis en train de faire ma formation d'Egeps et ça me demande beaucoup de temps. Mais je continue de faire des lives toutes les semaines sur Discord. Par exemple, il y a quelques semaines, on a fait un live sur l'analyse d'un instructeur qui fermait la bouteille de plongée de ses élèves. Le masque rose à s'en plonger, ouais. Regardez cette main de mec qui en a marre de voir des touristes. Et hop, il lui fait un doigt d'honneur. Est-ce qu'il lui fait un doigt d'honneur ? Alors oui, je compte en faire une vidéo analyse d'incident complète que je mettrai sur YouTube. Mais sur le Discord, vous avez les lives un petit peu en avance. Oh putain, quel manque de respect. On a aussi eu quelques invités qui nous ont parlé de la plonge à Mayotte ou qui nous ont donné des conseils sur la carrière. Et ce type de contenu pourrait peut-être vous intéresser. Donc si vous voulez voir plus de vidéos ou avoir plus d'interactions avec moi, parce que vous êtes nombreux à m'écrire des messages, mais j'essaie de tout centraliser sur Discord, eh bien le lien du Tipeee est en description. C'est là où j'envoie toutes les invitations. Merci à vous. J'espère que vous serez nombreux à nous rejoindre. Et maintenant, je vous laisse avec cette petite vidéo qui, à défaut d'être élégante, sera peut-être instructive pour certains. Allez, on y va. Je vous ai déjà dit que j'aimais beaucoup cette caméra. Ah si, vous allez aussi pouvoir voir moi qui rate mon lancé de parachute. Il se passe que j'ai un gros problème avec mon lancé de parachute, c'est que maintenant, je me suis mis en position française et donc ma secondaire est placée sur mon bras gauche et ça me gonfle parce que je dois... Donc avant, je tenais mon parachute main gauche et main droite. Hop, je prenais mon détendeur main droite et je le mettais dedans. Maintenant, je dois aller de l'autre côté, le prendre, croiser le flexible pour le mettre dedans et ça me dérange. Et ça m'a fait rater un largage de parachute. Rater. Moi, réussir. Brollo, non, je n'ai pas l'obligation de le porter à gauche, mais je me dis que je vais le porter à gauche pendant un an et après, je vous dirai ce que j'en pense. Il y a des bonnes raisons et il y a aussi de mauvaises raisons. À ce jour, je préfère l'avoir à droite. Pourquoi ? Parce que je veux avoir mon côté gauche libre pour pouvoir gonfler et dégonfler. Et j'ai envie de centraliser les sources d'air avec ma meilleure main, c'est la main droite. Mais on verra si l'expérience me donne tort. À savoir que le positionnement main gauche fait que l'angle du flexible est différent. Quand tu vas le donner, le détendeur est naturellement orienté vers la personne à qui tu donnes. Là où, quand tu le places sur le bras droit, il est orienté vers toi et tu vas le retourner pour le donner à quelqu'un. Donc, c'est une différence de mentalité et de philosophie. On part du principe que la secondaire doit d'abord te servir à toi en cas de problème sur ton principal et éventuellement à quelqu'un d'autre. Dans le système français, on n'est plus sûr que c'est là pour les autres et pas pour toi. Donc, regardez-moi qui rate mon largage de parachute. Et pourtant, j'en ai largué des parachutes. Et donc, la première erreur, je ne me rends pas compte de la quantité de gaz que je mets parce que... Ah bah oui ! En fait, il faut toujours... On va faire une petite pause, on va parler sérieusement. Mais là, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe ? J'essaye des nouveaux détendeurs. Les détendeurs de chez Scuba Pro. Ces détendeurs sont nouveaux. Le premier étage est nouveau. Ici, là, la moustache du détendeur, l'endroit où les bulles sortent, est nouveau pour moi. Donc, je ne trouve pas mes repères pour avant. Je calais le parachute sur la moustache. Je savais qu'il était calé, je n'avais qu'à expirer. Là, sur les S620i, qui sont d'excellents détendeurs, quand je le cale, je n'arrive pas à le sentir. Donc, je n'arrive pas à ressentir la sensation de gonflage de la SM, du parachute. Premier point. Deuxième point, j'ai changé la position de mes détendeurs. Je suis dans un autre setup. C'est con, mais je n'ai plus le gaz du même côté. Troisième point, je suis avec une combinaison étanche qui change ma flottabilité. Eh bien, vous voyez. Quatrième point aussi, ça faut le prendre en compte. Je suis jugé par ce que j'estime être bientôt un collègue. Et mine de rien, quand tu as été formateur, ça, c'est un truc auquel je ne parle jamais, mais quand tu as été un formateur pendant 4-5 ans, voire pire, quand tu as une chaîne YouTube qui parle de plongée, chacune de mes plongées est une source de stress de passer pour un gros Mars et de se dire qu'on va se foutre de ma gueule. Ah, le mec sur YouTube, en fait, c'est pas qu'on fait son parachute. Donc, en plus, tu as ce côté stress qui, mine de rien, te gratte. Et si tu additionnes tout ça, sachant qu'en plus, là, je n'ai pas de gants et je n'ai pas de gants parce que je voulais augmenter ma préhension, mais donc, j'ai les mains froides, eh bien, ça fait que je foire mon largage de parachute. Et attendez, qu'est-ce qui se dit là ? Absolument, Yohann, il n'y a qu'ici un nouvel équipement à la fois, mais vu que j'ai beaucoup d'équipements à essayer, je ne peux pas. Et donc là, mais c'est, en fait, je vous dis ça, il n'y a pas de danger, mais c'est pour que vous compreniez l'importance de tous ces petits détails. Et là, je ne retrouve pas, et là, vous voyez, regardez, c'est marrant. On voit, vous avez déjà entendu parler des drills, les mouvements réflexes. Là, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai gonflé avec mon détendeur, mais je n'ai pas gonflé comme je voulais, parce que vous voyez, elle n'est pas bien à la verticale, donc d'habitude, je mets plus d'air, mais je me sens monter. Et là, qu'est-ce que je fais quand je me sens monter ? Regardez, c'est super intéressant. Je ne pourrais pas en faire des vidéos complètes parce qu'il n'y a pas d'intérêt pour les... Regardez, hop, je vais chercher ma purge de gilet stabilisateur. Mais, je n'ai pas d'air dans mon gilet. Je suis en étanche. Et là, j'ai oublié qu'il fallait purger. Parce que là, je suis concentré sur autre chose. Et je me dis, ah merde, je descends, ah, ah, ah. Et là, je n'arrive pas à retrouver la secondaire parce qu'elle n'est pas à l'endroit habituel. Et là, je suis là, putain, je ne la trouve pas. Et là, je sens que je suis en train de remonter parce que j'ai mis trop d'air. L'air à l'intérieur de l'étanche est en train de se détendre. et là, je suis vraiment en train de me... Donc là, je finis par me dire, ah putain, je suis avec l'étanche, il est l'air. Je purge, mais j'ai quand même perdu du temps. Je fais un petit signe au parachute parce que je ne suis pas satisfait. Et je cherche ma putain de secondaire qui n'est pas au bon endroit pour moi. Et là, en plus, je croise, je ne trouve pas mes marques et je le fais tomber. C'est super formateur ce que je suis en train de voir parce que des larges de parachute, il est enfermé. Et là, vu qu'on m'a changé tous mes trucs, je ne trouve plus mes repères, ça me gonfle et je finis par y arriver péniblement et je l'envoie et là, je suis courroussé de ouf. Et je suis aussi une perche qui se balade et qui me déséquilibre et qui me casse les couilles. Ah oui ! Et une autre erreur, j'ai envoyé mon mousqueton en haut et donc j'ai cru l'avoir perdu au début. Alors, qu'est-ce que vous allez répondre dans le Discord ? Mais vous voyez, c'est rigolo, non ? De voir que même une action qui pour moi est tout à fait banale au possible et quelconque, c'est exactement ça, t'es beaucoup de... Mais c'est des trucs infimes. Tu te dis, c'est pas grand-chose, c'est pas grand-chose. J'ai l'expérience. Mais en fait, bah non, c'est trop de trucs différents, quoi. Vous voulez le revoir encore un coup ? Mais je pense que je vais la publier pour rigoler en mode, bah justement, un exemple de largage de parachute foiré. Allez, on se la met en entier. Donc, largage de parachute. Ah oui, et puis aussi, j'avais rangé mon parachute dans la poche, donc j'avais un nœud différent sur mon rouleau que d'habitude et donc j'avais plus de longueur de ligne que d'habitude parce que d'habitude, je le bloque. Il y a un doigt qui tient le parachute au niveau de l'œil et l'autre doigt qui tient le spool. Je suis comme ça. Donc, vous voyez, plein de petits trucs là. Allez, je vous la mets profiter du spectacle. avec notre parachutiste à côté. Après, je vais au commentaire. je n'arrive pas à lire. Ils sont tout petits. là. Donc là, vous voyez, je galère pour envoyer du gaz. Alors là, je ne sais pas une erreur mais là, je m'écarte de mon binôme pour ne pas que les parachutes soient trop proches. Là, ça aussi, ça m'emmerde. C'est le truc de Subocea. Je n'aime pas ça. Je vais y mettre un coup de cutter. Là, j'avais oublié d'enlever mon truc parce que j'étais concentré sur vider mon gilet mais je n'y arrive pas. Là, je suis en mode putain, je vais passer pour un con. Et on purge. Je commence à rigoler. Misère. Ah putain, heureusement que je n'ai pas une chaîne YouTube avec 60 000 abonnés où je donne des conseils plongés. Quand... Oh là là. C'est bien, c'est bien. Ça va me permettre de faire une vidéo rigolote. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout de cette vidéo, je suppose que vous faites partie des grands fans de la chaîne et je voudrais en profiter pour vous dire merci. Merci à vous qui regardez tout mon contenu, merci à vous qui commentez, merci à vous qui m'envoyez des messages d'encouragement et surtout merci aux tipeurs et à la communauté Discord qui me permet de construire ce beau projet, cette belle chaîne YouTube et peut-être de réaliser un rêve qu'on a tous en commun à savoir explorer les océans. Donc, ouais, dans quelques années, on l'aura notre sous-marin. Mais plus sérieusement, je voudrais vous témoigner ma gratitude d'être allé jusqu'au bout de cette vidéo, de me suivre depuis maintenant quatre ans et de me faire confiance. C'est très important pour moi car je me sens vraiment soutenu. Parfois, j'ai des commentaires qui me blessent, j'en parle à ma communauté et j'en parle à vous et je vois que vous êtes emprunt de la même bienveillance que j'essaie de mettre dans mes vidéos et ça me touche énormément. Donc, petit rappel pour ceux que ça intéresse, les lundis sont un live privé à 21h mais si vous ne pouvez pas, pas de problème, il y a aussi tous les mercredis sur Twitch un live public où l'on explore des épaves à 360 degrés et une fois par mois avec la première émission mardi prochain, nous parlerons tech avec Nicolas Sexic de Plongée Tech Marseille. Et moi, je vais continuer à écrire des petits messages et à poster des mèmes sur Discord et je vous attends là-bas. Allez, on se revoit dans le bleu. Sous-titrage Sous-titrage Sous-titrage